Moi c'est Nelly, je suis en Master Finances et Stratégies à Sciences Po. Je vais commencer ma première partie de césure chez Lazare en M&A et j'ai également obtenu un Spring chez Goldman Sachs. Alors je m'appelle Marc-Olivier, je suis actuellement à l'ESCP, je rejoins Barclays en Summer à Londres cet été. Alors je m'appelle Lauren, je suis en année de césure à l'EDEC et je viens d'obtenir une offre pour le Summer en Science Trading chez Morgan Stanley. Je m'appelle Antoine, j'ai 23 ans et je suis dans l'équipe Advisory France en M&A chez BNP Paribas. Salut, moi c'est Romain, je suis étudiant à Dauphine actuellement en année de césure. J'ai fait ma première partie de césure chez Kassib et deuxième partie chez Lazare et là j'ai reçu une offre chez Goldman Sachs. Donc je m'appelle Amélie, je suis à l'EDEC et je viens de terminer mon Spring chez Bank of America donc à Londres. Moi c'est Arthur, j'ai fait l'ESSEG et actuellement je suis chez Guardian Grosse en Private Equity. Je suis Kenza Itzmoussa, je suis étudiante à l'ESSEC en M1. J'ai eu une offre de stage chez Goldman Sachs à Paris. Je m'appelle Thibaut Thévenin, je suis actuellement en M&A chez Messier Associés dans les bureaux parisiens. Je m'appelle Emeric Faure et je suis actuellement à l'ESCA en deuxième partie césure chez Infravia Capital Partners. Bonjour, c'est Kamushi Lauris, je suis en Master 1 à l'EDEC et j'ai eu un Spring chez Goldman Sachs. Je pense que ce qui est le plus difficile quand on cherche un stage et surtout en finance, c'est que c'est plein de codes qu'on n'a pas nécessairement, qu'il faut postuler au bon moment, avoir le bon template de CV, savoir qu'il faut networker avant et qu'il ne faut pas simplement postuler à l'offre. Et je pense que la deuxième chose c'est de rester motivé malgré les refus, jamais le prendre personnellement et s'entourer des bonnes personnes. Je dirais que c'était de passer les screenings puisqu'on est en compétition avec énormément d'étudiants. L'enchaînement des entretiens dans les différentes banques et boutiques. C'est la compréhension du milieu, la compréhension des attentes techniques qu'on peut avoir. Ça a été de s'accrocher dans les process parce que ça met du temps, il y a beaucoup d'étapes et parfois on perd un peu de la motivation, on ne se pense pas à la hauteur. C'est de gérer plusieurs process en même temps. Mon stage en M&A dans une boutique qui était un stage assez intense. La formation à Lunaï, ça a vraiment été une aide pendant toute cette période de recherche de stage. À la formation, rencontrer des professionnels et être accompagné tout au long du processus, c'était vraiment pour moi un véritable plus que simplement réviser dans son coin. C'est une formation qui est très complète et qui permet en fait de résumer tout ce qu'on peut retrouver sur internet, dans nos cours mais sur un seul support et c'est un gain de temps considérable. Elle offre vraiment cet aspect technique et cet aspect fit en fait qu'on a du mal à trouver réellement en école. Mais en plus de ça, ça nous permet vraiment de créer un réel network, un réel réseau et pouvoir s'entraider avec tous les étudiants qui ont pu faire la formation et ça c'est un réel plus. La qualité des intervenants est excellente. On a vu vraiment toutes les questions et tous les cas possibles qu'on pourrait rencontrer en entretien. C'est la gestion de tout ce qui est l'aspect networking et savoir contacter les gens de manière appropriée parce que c'est pas quelque chose qui est forcément inné pour tout le monde donc je trouve ça super de pouvoir apprendre ça. Alors la formation alumni elle m'a beaucoup aidé pour arriver près aux entretiens et d'avoir une boîte à outils tant sur le niveau interpersonnel que technique. Je la recommanderais à quiconque s'intéresse au métier de la finance d'entreprise, c'est une très bonne formation. Je suis venue au brunch aujourd'hui parce que pour moi la boucle est bouclée, ça me permet de revoir l'équipe alumni et de les remercier une dernière fois pour tout ce qu'ils ont pu faire. C'est tout d'abord pour revoir Mickaël et Adrien qui sont super sympas, qui sont top et aussi pour revoir tous tous les étudiants avec qui j'ai pu faire les sessions alumni, pouvoir continuer à réseauter, à networker, se retrouver tous ensemble et partager un petit moment en dehors des stages. Je suis venue au brunch pour rencontrer des gens qui seront en summer en même temps que moi sur l'onde, pour avoir un peu de contact déjà sur place quand j'y serai. Pour discuter des différentes expériences et pour en apprendre pour le futur. Écoute, je suis revenu pour revoir un petit peu mes camarades de formation et aussi pourquoi pas rencontrer d'une belle tête et revoir les formateurs.